Jésus nous dit, n'appelez pas maître les gens du monde, car quand c'est pas Dieu, le docteur, c'est Satan, le cabot seul. 54e apparition Plus le service qu'on rend est grand, plus on mérite de gratitude. Donc les pauvres âmes qu'on aura soulagées au purgatoire comme au ciel, nous serons très reconnaissantes et nous assisterons même dans les choses d'ici-bas. À Paris, en 1827, une pauvre servante avait sa sainte pratique de faire dire une messe par mois pour les âmes du purgatoire et d'y assister. Dieu l'éprouva bientôt par une longue maladie, qui la fit cruellement souffrir, lui fit perdre sa place et lui fit dépenser à peu près tout ce qu'elle avait gagné. Le jour où elle put enfin sortir, il ne lui restait que juste le prix d'une messe. En se cherchant de l'emploi, elle passa devant l'église de Sainte-Estache. Elle y entra, y pria beaucoup et avec ferveur, voyant un prêtre à l'hôtel. Elle se rappela qu'à ce mois, elle n'avait pas fait dire sa messe ordinaire pour les défunts, mais que faire ? Elle n'avait plus que vingt sous pour payer son dîner. Ce fut en elle un combat entre sa dévotion et la faim. La dévotion l'emporta. Après tout, se dit-elle, le bon Dieu voit que c'est pour lui et il ne m'abandonnera pas. Elle va payer sa messe et y assiste avec sa piété accoutumée. Ensuite, elle continue son chemin, pleine d'inquiétude. Elle était dans ce trouble lorsqu'un jeune homme pâle d'un maintien distingué s'approche d'elle et lui dit « Vous cherchez une place ? » « Oui, monsieur, répondit-elle. » « Eh bien, allez à telle rue, tel numéro, je crois que vous trouverez là de l'emploi et que vous y serez bien. » Et il disparut sans entendre les remerciements que la pauvre fille lui adressait. En arrivant à la maison indiquée, elle vit une servante qui en sortait en murmurant des paroles de plainte et de colère. La nouvelle venue lui demanda si la maîtresse de maison y était. « Peut-être que oui, peut-être que non, répond l'autre. Que m'importe, je n'ai plus à m'en mêler. Adieu. » La pauvre fille sonne en tremblant et une voix douce lui dit d'entrer. Elle se trouve en face d'une dame âgée, d'un aspect vénérable qui l'encourage à exposer sa demande. « Madame, j'ai appris ce matin que vous aviez besoin d'une servante, et je viens m'offrir à vous. On m'a assuré que vous m'accueilleriez avec bonté. « Ma chère enfant, dit la dame, ce que vous me dites là est fort extraordinaire, car ce matin je n'avais pas besoin de personne. Depuis une demi-heure seulement, j'ai chassé une insolente domestique, et il n'est pas une âme au monde, or elle et moi, qui le sache encore, qui donc vous envoie ? » Et, répondit-elle, un monsieur, un jeune monsieur, que j'ai rencontré dans la rue. La vieille dame ne pouvait comprendre qu'elle pouvait être ce jeune homme. Lorsque la servante, levant les yeux sur le mur, aperçut un portrait. « Tenez, madame, dit-elle, ne cherchez pas plus longtemps, voilà exactement la figure du jeune homme qui m'a parlé. C'est de sa part que je viens vous voir. » À ces mots, la dame pousse un grand cri et semble prête à perdre connaissance. Elle se fait redire toute cette histoire, celle de la dévotion aux âmes du purgatoire, de la messe du matin, de la rencontre du jeune homme. Puis, se jetant au cou de la pauvre fille, elle l'embrassa avec tendresse et lui dit « Vous ne serez pas ma servante, vous êtes dès ce moment ma fille. C'est mon fils, mon fils unique que vous avez vu, mon fils mort depuis deux ans, que vous avez délivré du purgatoire, je n'en puis douter. Soyez donc bénis et prions ensemble pour tous ceux qui souffrent avant d'entrer dans la bienheureuse éternité. Imitons-les et prions sans cesse pour les pauvres âmes du purgatoire. Nous en serons récompensés comme cette pauvre fille. Quatre-vingtième apparition Pardonner une offense reçue pour l'amour des âmes du purgatoire est très efficace pour les soulager. À Bologne, Italie, une veuve noble avait un fils unique qu'elle aimait tendrement. Cet enfant avait coutume de jouer sur la place publique avec ceux de son âge. Un jour, un étranger, qui passait par là, troubla ses jeux avec un mauvais vouloir évident. L'enfant lui cria de rester tranquille. L'inconnu tire aussitôt son épée et la lui passe à travers le corps. Il n'eut pas plutôt accompli ce crime qu'il fut saisi de crainte. Et son épée sanglante à la main se mit à courir jusqu'à ce que, voyant une porte ouverte, il se précipita dans cette maison pour s'y cacher. C'était la maison de l'enfant assassiné. Il monte rapidement l'escalier. Il arrive dans l'appartement de la noble veuve qu'il ne connaissait pas. À la vue de cet homme, cette épée couverte de sang, elle demeure interdite. Entendant l'étranger lui demander, au nom de Dieu, asile contre ceux qui le poursuivaient, elle l'enferma dans une cachette en promettant de ne pas le livrer. Cependant, les officiers de la justice, l'ayant vu, entrer dans cette maison, ils y pénétrèrent bientôt, le cherchèrent dans tous les coins sans le trouver. Comme ils allaient sortir, ils demandèrent à la dame s'ils savaient que c'était son fils qui avait été tué par cet assassin. À ces paroles, la mère tombait vanouie. Quand elle revint à elle, on crut qu'il serait impossible de la sauver, tant ce coup l'avait frappée au vif. Mais bientôt, une grande énergie s'empara d'elle et s'en remettant à la providence, elle pardonna cette si cruelle injure. Bien plus, elle résolut de faire le bien pour le mal et d'agir envers le meurtrier de son fils comme elle aurait agi pour son fils lui-même. Sans tarder, elle va le trouver dans sa cachette. Ne lui fait pas un reproche. Lui remet une bourse avec un cheval qu'elle avait fait sceller et l'engage à se soustraire par la fuite aux recherches de la police. Ensuite, cette pauvre mère, toute à sa douleur, se retira dans sa chambre devant une image de notre Seigneur et y pria pour son cher défunt. À l'instant, celui-ci se fit voir à elle, brillant comme un soleil, le visage heureux, et lui dit « Bonne nouvelle ! » chère mère, séchez vos larmes. Il ne faut point me plaindre, mais enviez mon sort. La générosité chrétienne dont vous avez fait preuve envers mon assassin m'a tiré immédiatement du purgatoire. La justice divine m'avait condamné à de longues années de souffrance pour mes fautes. Mais votre pardon a terminé en un instant mon expiation et je suis auprès de mon Dieu où je resterai pendant l'éternité. Puis il disparut, laissant sa mère heureuse d'une si bonne nouvelle pour elle. Sachons donc nous aussi pardonner les torts qui nous sont faits, puisque cela est si méritoire et plaît tant au bon Dieu. Les mérites ne valent-ils pas mieux que les vengeances ? 46e et 47e apparitions Dieu jugera sans miséricorde ceux qui n'ont pas eu de pitié pour les autres. À Milan, Italie, une propriété avait été affreusement ravagée par la grêle pendant que les campagnes voisines n'avaient rien souffert. On se demandait la cause de ce désastre particulier lorsque l'apparition d'une âme du purgatoire fit connaître que c'était un châtiment sur des enfants ingrats qui n'avaient pas exécuté les bonnes œuvres que leur recommandait le testament de leur père. On raconte aussi que maintes fois les âmes des défunts ont fait entendre dans les maisons des bruits effrayants ont bouleversé les meubles, etc. Beaucoup de ces faits sont bien prouvés. À Ferrare, un des plus beaux palais restait inhabité par suite du tapage qui s'y faisait toutes les nuits et dont personne ne pouvait connaître la cause. Un étudiant en droit persuadé qu'il n'y avait au fond de tout cela que de ridicules terreurs s'offrit à demeurer dans cette maison et à y prouver la vanité des craintes qu'elle inspirait pourvu qu'on lui garantit un logement gratuit pendant dix ans dans l'une des chambres. Le propriétaire y consentit bien volontiers. Au jour même, l'étudiant s'installa au palais après y avoir fait porter ses livres et tout son bagage. La nuit vint. Le jeune homme, plein de courage, se mit à étudier tranquillement. Il avait fait bénir le cierge qui l'éclairait afin d'être protégé par cet objet sanctifié au cas où le démon tenterait quelque chose contre lui. Il étudiait sans crainte lorsque, vers minuit, un bruit singulier se fit entendre dans tous les appartements. On eut dit un mouvement de chaînes traînées lourdement sur le plancher. Sans s'émouvoir, le jeune homme s'apprête à voir ce que c'est et attend avec impassibilité car ce bruit venait de son côté. Il tenait les yeux sur la porte qui s'ouvre tout à coup. Qu'aperçoit-il un spectre hideux des fers aux pieds et aux mains sans lui adresser une parole ni répondre à ses questions. Il s'assied à ses côtés et le regarde avec des yeux terribles. Le jeune homme commençait à trembler mais il fait du fond du cœur une prière à Dieu et continue à feuilloter son livre. « Que cherches-tu donc avec tant de soin ? » lui demanda enfin le défunt d'une voix s'épulcrale. « Je cherche un texte de loi dont j'ai besoin. Ce n'est pas dans ce livre que tu le trouveras. Prends l'autre et tu le trouveras à telle page. » « Je vous remercie » dit le jeune homme et il continua son travail. Dès que la première lueur du jour parut, le spectre se leva et sortit avec le même bruit de chêne mais le jeune homme, sa lumière à la main, le suivit jusqu'à une sorte de cave où la terre sembla s'ouvrir et où la vision s'y enfonça. L'étudiant laissa son cierge béni à l'endroit où avait disparu le spectre et alla raconter ce prodige à ses amis. Il vient avec eux, descend où était le cierge en creusant à cet endroit. On trouve le cadavre d'un homme que personne n'avait jamais connu. On appela un prêtre qui fit mettre ses restes dans un cercueil et les inhumat en terre sainte après un service et les prières ordinaires. On célébra pour le défunt un grand nombre de messes et depuis ce moment on n'entendit plus aucun bruit dans ce palais. Tout le monde fut persuadé que Dieu avait permis à une âme abandonnée dans le purgatoire de solliciter ainsi du secours. Prions pour les pauvres âmes abandonnées et nous plairons beaucoup à Dieu qui nous en bénira grandement. 24e et 25e apparitions Il ne faut pas nous imaginer que les grandes fautes seules nous conduisent au purgatoire ni que nous en sortons facilement si nous n'avons pas évité le mal. Même les moindres imperfections des saints seront punies par le feu si elles n'ont pas été expiées ici bas. Saint Sévérin, archevêque de Cologne, qui avait fait bien des miracles pendant sa vie, se vit voir après sa mort à l'un des prêtres de sa cathédrale pour réclamer le secours de ses prières parce qu'il avait été condamné au purgatoire. Et comment cela se peut-il s'écria le prêtre ? Vous si pieux, si zélé, qui avez accompli tant de miracles, tant de biens. Ah, répondit le prélat, Dieu m'a fait la grâce de le servir de tout mon cœur et de travailler longtemps à sa gloire et au bien des âmes. Mais je l'ai offensé par la manière pressée dont je récitais mon brévière. Maintenant j'expie ses fautes, et le ciel me permet de venir réclamer vos prières. C'est saint Pierre Damien qui apporte ce fait. Durant, évêque de Toulouse nous offre un autre exemple du même genre. Il était très pieux, très mortifié, très zélé pour son avancement dans la vertu. Cependant, il avait le défaut de veiller trop peu sur sa langue. Lorsqu'il était simple religieux, il se livrait volontiers à une excessive guettée dans les conversations, disons des plaisanteries, des bons mots, des histoires amusantes qui prêtaient à rire. Son supérieur l'avertit plusieurs fois que ses jovialités ne convenaient pas dans la bouche d'un prêtre et qu'il ne se corrigeait pas, il serait puni en purgatoire. Durand attacha peu d'importance à ses avis et continua, même étant évêque, à aimer le mot pour rire. Lorsque le prélat fut mort, il apparut à un religieux de ses amis, le père Séguin, et le chargea de prier le supérieur d'intercéder pour lui. Celui-ci assembla les religieux et leur demanda de s'imposer un rigoureux silence pendant une semaine pour le repos de cette âme. Ils y consentirent. Cependant, l'un d'eux laissa échapper quelques paroles. Le défunt apparut et annonça que le religieux qui avait parlé lui faisait perdre le mérite du silence de tous les autres. On recommença donc une autre semaine avec beaucoup de prières. À peine n'était-elle achevée que durant ce fivoire, revêti de ses ornements d'évêque, la joie peinte sur le visage, il remercia tout le couvent et annonça que Dieu le recevait à l'instant même au paradis. Veillons donc sur notre langue avec avec beaucoup de soin. Défions-nous-en car elle peut être enflammée du feu de l'enfer. 135e et 136e apparition Dieu qui n'aime pas à punir emploie des avertissements pressants pour retirer les coupables de leur insensibilité. S'ils n'en tiennent pas compte, alors il prend la verge. Voici deux traits qui apprennent à avoir beaucoup d'égard pour les exhortations des personnes saintes. Le père Nicolas Zocchi avait réussi à faire entrer au couvent pour se consacrer à Dieu trois filles de Rome qui étaient sœurs. La plus jeune avait gardé, avait été recherchée par un cavalier mais ne l'avait même pas regardée, étant décidée à se faire religieuse. Cet homme, néanmoins, ne perdait pas l'espoir de la faire sortir de son couvent. Il l'accablait de l'être galante, il la conjurait d'abandonner les tristesses du couvent pour venir goûter avec lui les délices de la vie, de la liberté. Le père Zocchi, l'ayant appris, il suppliait Dieu d'accorder à cette jeune fille le courage et la persévérance. Un jour qu'il se rendait à ses œuvres de zèle, il rencontra ce cavalier. « Monsieur, lui dit-il, ayez assez de charité pour ne plus tourmenter une servante de Dieu. Et ne vous faites pas le rival de notre Seigneur, songez à salut de votre âme plutôt qu'à la perte des autres. Vous paraîtrez avant peu devant Dieu et c'est alors que vous verrez le prix de la vertu et ce que valent les amours terrestres. » Le jeune homme s'excusa honnêtement, promit de réfléchir à ses conseils et s'éloigna après un salut respectueux, mais il continua comme auparavant. La prédiction du père se réalisa bientôt. Le cavalier mourut quinze jours après. Un soir, les trois sœurs étant à prier, la plus jeune se sentit par trois fois tirée en arrière et une voix lui dit « Venez tout de suite au parloir. » Quoiqu'elle ne vit rien et fut un peu effrayée, elle prit un flambeau et alla au parloir. Elle y vit un homme qui s'y promenait à grands pas. « Qui êtes-vous ? » lui dit-elle. « Que venez-vous faire ici à cette heure et pourquoi m'avez-vous fait appeler ? » L'étranger, sans répondre, s'approcha davantage, écarta son manteau et la novice aperçoit son ancien amant attaché comme un criminel par des chaînes de feu au cou, au poignet, au genou et au pied. Puis il s'écria « Priez pour moi » et à l'instant même il disparut. Cette âme gémissait dans les supplices du purgatoire et réclamait des suffrages. Les trois sœurs et les autres religieuses multiplièrent leur suffrage pour lui. Quel bonheur pour ce cavalier s'il eût écouté le père Zouki. Le père Carafa, général des Jésuites, fut appelé à préparer à la mort un grand seigneur condamné à avoir la tête tranchée. Comme il ne se croyait pas digne de la peine capitale, il fut très difficile de l'amener à une parfaite résignation, à une mort si infamante. Cependant, le père y réussit si bien que ce Seigneur se déclara heureux de subir ce supplice en expiation de tous les péchés de sa vie et il cria cette déclaration du haut de l'échafaud. Tout le peuple fut édifié de ces sentiments si chrétiens. Dieu eut pour agréable cette soumission à la divine volonté. Aussitôt, après l'exécution, le père Carapha alla voir la mère du supplicier et lui dit que au moment où la hache avait coupé la tête de son fils, il avait vu son âme monter triomphante au ciel où les anges s'étaient empressés de la couronner. Un prêtre était venu lui demander s'il convenait de prier pour ce défunt et de dire des messes pour lui. Cela est inutile, répondit le père. Réjouissons-nous plutôt, car je vous déclare que cette âme n'a pas même passé le purgatoire. Un autre jour qu'il était occupé à une œuvre sainte, il s'arrêta tout à coup, changeant de visage et regardant en haut. Puis il s'écria plusieurs fois « Ô heureux sort, ô l'heureuse fortune ! » Et comme on lui demandait ce que cela voulait dire, « C'est l'âme du supplicier, répondit-il, qui m'est apparue dans toute sa gloire. » Soumettons-nous en tout à la sainte volonté du bon Dieu. C'est un excellent moyen d'expier nos péchés, comme on vient de le voir. C'est souvent dur à faire, mais la récompense n'en est que plus sublime. Soyons courageux. 139e et 140e apparition Le véritable amour ne s'est un point à la mort de la personne aimée, mais l'accompagne au-delà du tombeau. En voici un bel exemple. La vénérable Catherine Palluzzi, très pieuse fille, avait contracté une intime amitié avec une autre fille appelée Bernardine. Elles étaient comme deux charbons ardents de l'amour de Dieu. Elles se promirent que celle qui mourait la première apparaîtrait à l'autre. Bernardine fut bientôt emportée par une maladie mortelle. À ces derniers moments, Catherine lui dit « Je vous demande surtout de choses, de me faire savoir d'abord où se trouvera votre âme après le jugement, afin que je médite pour elle. Si elle a besoin de suffrage, ensuite, si ma vie est agréable à Dieu, pour qui seule je veux vivre et mourir. » La mourante répondit « Je n'oublie point mon engagement, je demanderai la grâce de le tenir. » Après quoi, elle expira dans les sentiments de la plus parfaite et de la plus douce résignation. Catherine espérait que l'apparition ne se ferait point attendre et néanmoins elle ne perdit pas un moment ni une occasion de prier pour son amie. Elle ne cessait d'intercéder pour sa délivrance au cas où elle gémirait au purgatoire. Les semaines se succédaient aux semaines et les mois aux mois sans que le moindre signe lui fasse entendre que son amie songeait encore à elle. Elle suppliait sans cesse notre Seigneur de ne point refuser à Bernardine la permission de venir la voir. Or, juste deux années après sa mort, comme Catherine priait, elle lui sembla qu'elle était transportée en esprit dans l'église des Franciscains. Là, dans un coin, elle aperçut un puits d'où sortaient d'abord des torrents de fumée épaisses et enflammées, puis une personne enveloppée de ténèbres qui s'éclaircit peu à peu, se débarrassa de la fumée et enfin parut brillante, glorieuse, d'une beauté extraordinaire. À sa rencontre va aussitôt une troupe d'anges et de bienheureux. Ce spectacle étonnait fort la sainte qui, considérant mieux le visage de la revenante, reconnut son amie Bernardine. Toute joyeuse, elle courut au-devant d'elle et lui demanda « Comment avez-vous pu être si longtemps sans venir ? D'où sortez-vous ? Comment avez-vous pu rester si longtemps en purgatoire ? Que signifie tout cela ? » L'âme lui répondit « En effet, je suis en purgatoire depuis ma mort, mais maintenant je monte au ciel. » « Vous ne me dites point ? » demanda Catherine « Si je suis agréable au Seigneur dans la vie que je mène, si cette vie me conduira en paradis ? » « Oui, certainement, vous êtes dans le bon chemin répondit l'âme. Réjouissez-vous, le Seigneur vous aime et il vous réserve à de grandes choses pour sa gloire. De longs jours vous restent à passer sur la terre et votre couronne n'est pas encore prête. » En achevant ces mots, l'âme s'envola au paradis avec la glorieuse troupe venue à sa rencontre. Elle laissa Catherine ravie de bonheur. Cette sainte amie de Dieu était dévouée à toutes les âmes en général, mais surtout à celle de ses parents. Lorsque son père mourut, elle passa huit jours entiers et sans interruption en prière, jeûne, toutes sortes d'autres pénitences. Elle conjurait Marie de secourir cette âme qui lui était si chère. Elle lui offrit aussi un grand nombre de messes auxquelles elle assista. Après ces huit jours, notre Seigneur accompagné de sa patronne sainte Catherine de Sienne lui apparut et la conduisit par des chemins inconnus jusqu'en purgatoire. Là, elle entendit la voix lamentable de son père qui, du milieu d'un feu consumant, la suppliait en gémissant de continuer de la même manière à le soulager jusqu'à sa parfaite délivrance. À cette vue, à ces cris de douleur, Catherine fut saisie d'une inexprimable angoisse. Les larmes l'aveuglaient. Alors, se tournant vers notre Seigneur, elle le supplia de ne point se souvenir de sa justice, mais seulement de sa miséricorde et s'adressant à sainte Catherine, elle la supplia d'intercéder pour son malheureux père. Mais comme elle savait qu'il fallait que les fautes de son père fussent expiées, elle supplia le Seigneur de les lui faire expier à elle-même. Le Sauveur eut pitié du chagrin de sa servante et jetant sur les flammes son puissant regard qui commande au ciel et à la terre, à l'instant, elle s'écartère de l'âme et l'âme fut délivrée. Jésus, la prenant par la main, l'amena avec lui dans la gloire du paradis. Catherine revint alors à elle et bénit la bonté divine qui avait si promptement exaucé ses prières. Imitons cette sainte, prions pour les âmes du purgatoire en général, mais surtout pour celles de nos proches, si nous ne les délivrons pas si promptement que Catherine délivra son père. Nous les soulagerons au moins en proportion de ce que nous ferons pour elles et nous les aurons ensuite pour perpétuelles bienfaitrices. Le saint sacrifice de la messe, parmi les suffrages que nous pouvons offrir à Dieu pour le soulagement et la délivrance des âmes du purgatoire, il n'en est pas de plus excellent ni de plus efficace que la célébration à leur intention du saint sacrifice de la messe. Disons tout d'abord que toute messe, même lorsqu'elle n'est pas célébrée spécialement pour les âmes du purgatoire, profite à chacune d'elles dans une mesure connue de Dieu seul. La messe, en effet, mémoriale et reproduction mystique du sacrifice de la croix est le bien commun de l'Église universelle. Elle apporte à chacun de ses membres qui l'appartiennent à l'Église militante, à l'Église souffrante ou à l'Église triomphante, des bienfaits en rapport avec son État et ses besoins. Comme dit l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, quand un prêtre célèbre la sainte messe, il honore Dieu, réjouit les anges, édifie l'Église, procure le repos aux morts et se rend lui-même participant de tous les biens. 1, 4, c'est 5. La messe s'honore Dieu car c'est un sacrifice d'adoration, de louange et d'action de grâce. Elle réjouit les anges et toute l'assemblée des élus car les bienheureux, animés de la plus pure charité pour Dieu et les hommes, tressaillent d'allégresse en voyant Dieu honoré et leurs frères de la terre et du purgatoire secourus et comblés de bienfaits. Elle édifie l'Église militante sur laquelle elle déverse une pluie de grâce de toutes sortes car c'est un sacrifice propitiatoire et impétratoire. Elle procure le repos aux morts pour la même raison, c'est-à-dire à titre d'œuvre satisfactoire et de prière. Sacrifice et prière du ministre principal qui est Jésus-Christ lui-même, sacrifice et prière du ministre secondaire et de l'Église qu'il représente et qui offre par lui en union avec lui le même sacrifice. À la messe en effet et à plusieurs reprises l'Église par les formules de sa liturgie déclare offrir le sacrifice pour tous les fidèles défunts et demande à Dieu de les introduire dans le séjour du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Cette prière de l'Église, cette offrande du sacrifice pour tous les fidèles défunts ne saurait rester sans résultat. Il est donc certain que toute âme du purgatoire reçoit quelque soulagement, quelque diminution de sa dette par la célébration de n'importe quelle messe considérée comme action de Jésus-Christ et comme action de l'Église militante, bien que nous ne puissions préciser la mesure de ce secours. Et cela est déjà très consolant pour nous tous. Après notre mort, nos parents, nos amis, nos contemporains pourront nous oublier. L'Église, elle, ne nous oubliera jamais, ne nous oubliera pas. Jésus ne nous oubliera pas et toute messe, action à la fois de Jésus et de son Église nous apportera soulagement, consolation et, un jour enfin, la délivrance définitive. Ainsi, aucune âme n'est complètement délaissée et chacune participe dans la mesure fixée par la juste miséricorde de Dieu à ce trésor des suffrages communs accumulés par toutes les messes qui se célèbrent chaque jour dans le monde. En dehors de cette efficacité commune que rien ne saurait empêcher, il y a un moyen de donner à la messe une efficacité satisfactoire spéciale pour telle défunts, tel groupe de défunts, pour tous en général. C'est de demander aux célébrants d'appliquer le sacrifice spécialement pour cette âme ou ces âmes. De cette intention spéciale de son prêtre, Dieu tient habituellement compte, d'autant plus que cette demande se fait selon l'usage traditionnel reçu et approuvé par l'offrande d'une aumône à l'Église et à son ministre, ce qu'on appelle honoraire de la messe. L'honoraire de messe n'est pas le prix de la messe. Loin de nous est cette pensée simoniaque et mercantile que l'Église repousse avec la même horreur dont frémit l'apôtre Saint-Pierre quand Simon le magicien voulut lui acheter le pouvoir de donner des charismes du Saint-Esprit. L'honoraire est une aumône faite à l'Église dans la personne de son ministre pour l'entretien de celui-ci et les dépenses cultuelles. Cette aumône, comme toute aumône, constitue par elle-même une œuvre satisfactoire dont on peut faire bénéficier les âmes souffrantes. Dans le cas, il est juste de penser qu'elle acquiert devant Dieu une efficacité spéciale pour les soulager. Elle concourt en effet directement à la célébration du Saint-Sacrifice. jointe à l'intention spéciale du célébrant, elle vaudra aux âmes pour lesquelles on l'a faite une plus grande participation aux fruits satisfactoires de la messe. Toute chose d'égale valeur, une messe spécialement appliquée à cette âme lui profitera plus qu'elle ne profite à l'ensemble des autres. Il est juste aussi de dire qu'une messe chantée, un office plus long, a une valeur satisfactoire plus grande qu'une messe basse, un office plus court, car l'action de l'Église et de ses ministres entre ici en ligne de compte comme l'efficacité satisfactoire d'un acte, d'une œuvre quelconque quand il s'agit de l'application qui en est faite aux âmes dépend en dernière analyse de la seule volonté de Dieu. On peut affirmer également que la générosité de l'aumône faite à l'Église peut incliner le Seigneur à lui accorder une plus grande valeur de satisfaction. Et la générosité ici se calcule au poids du sanctuaire. Un pauvre qui se prive du nécessaire pour faire célébrer une seule messe pour ses parents pourra par ce geste leur être aussi secourable qu'un riche le sera pour les siens en offrant de son superflu plusieurs honoraires pour autant de messes. Allons plus loin. Une copieuse aumône offerte pour la célébration d'une seule messe pourra dans un cas donné être prise par Dieu en telle considération que cette seule messe profite plus à l'âme à laquelle elle est appliquée que plusieurs autres messes pour lesquelles on a donné le simple honoraire fixé par l'évêque du diocèse. Ces cas et d'autres semblables qu'on peut imaginer s'expliquent par le fait que Dieu s'est réservé l'application aux âmes souffrantes du fruit satisfactoire ou impétratoire de la messe. Il y a des secrets à lui que nous ignorons. Ainsi tombe la vulgaire et ridicule objection que dans l'Église comme dans le monde les riches ont toujours la meilleure part et qu'avec de l'argent on peut sortir plus facilement du purgatoire. On ne prend pas Dieu par l'argent il ne fait exception de personne et traite chacun selon son mérite. Ce qui est sûr c'est que le riche qui fait célébrer de nombreuses messes pour ses défunts est le bienfaiteur commun de l'Église universelle puisque chaque messe profite à toute l'Église et ne porte pas seulement assistance aux siens qui en ont besoin mais à tous les habitants du purgatoire. Il est une autre manière d'augmenter l'efficacité de la messe pour le soulagement et la délivrance des âmes du purgatoire souffrantes. C'est d'y assister soi-même en priant pour elle avec ferveur en s'unissant avec une attention soutenue à l'action sainte et surtout en faisant la sainte communion. Ce n'est pas qu'on puisse faire profiter directement les âmes de la communion qu'on fait car la communion comme tout sacrement est directement ordonnée au bien spirituel à la sanctification de celui qui la reçoit. Mais il y a un moyen d'associer les âmes souffrantes à sa communion. C'est de prier spécialement pour elles l'hôte divin qu'on vient de recevoir. La sainte Eucharistie nous unit intimement à Jésus, augmente notre amour pour lui et rend par là plus efficaces les prières que nous lui adressons durant sa présence sacramentelle en nous. De plus, la communion est une des conditions habituellement requises pour le gain des indulgences plénières que nous pouvons appliquer aux défunts. Il est donc vrai que la sainte messe est le grand moyen que nous avons de venir en aide à nos chers défunts. Quoi d'étonnant puisque la messe c'est Jésus de nouveau mystiquement immolé pour les vivants et pour les morts et leur appliquant les fruits de son sacrifice sur la croix. Moyens de secourir les âmes du purgatoire Les moyens qui nous avons de venir en aide aux âmes du purgatoire sont aussi nombreux que variés puisque tout dans notre activité vertueuse et surnaturelle peut être tourné à leur profit. Chacune de nos actions accomplies en état de grâce étant par quelque endroit satisfactoire Comme nous l'avons déjà dit au chapitre 1er tous ces moyens sont désignés sous le nom générique de suffrage c'est-à-dire de secours présentés à Dieu pour les âmes par manière de prière et de supplication leur application parfois d'autorité juridictionnelle et d'absolution n'étant plus possible on peut les ranger sous trois chefs principaux premièrement les prières et les indulgences deuxièmement l'aumône et les œuvres de pénitence troisièmement le saint sacrifice de la messe les prières et les indulgences nous mettons dans la même catégorie les prières spéciales pour les défunts et les indulgences qui leur sont applicables parce que le gain des indulgences est presque toujours attaché à la récitation de quelques prières vocales ou mentales et que les prières spéciales pour les défunts sont habituellement enrichies d'indulgences ces prières spéciales pour les défunts c'est l'église elle-même qui les met sur nos lèvres nous avons d'abord l'office des morts et tout le rite des funérailles où abondent les formules les plus touchantes plusieurs de ces formules telles le psaume des profondices l'invocation requiem etterna donnais dominé et donnez leur Seigneur le repos éternel et que la lumière éternelle les éclaire ont été indulgenciés séparément à la sainte messe peu après la consécration on fait mémoire des défunts le célébrant ne recommande pas seulement ce qu'il nomme mais dans une formule générale il englobe tous les habitants du purgatoire ce qu'il fait aussi à l'offertoire à l'oblation de l'hostie à la fin de chaque heure de l'office canonique on répète la formule fidélium animé per misericordiam de requies cantin pace amen que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles reposent en paix ainsi soit-il la formule la même formule revient à la fin des prières d'action de grâce qui se récitent après le repas en nous rappelant sans cesse le souvenir des défunts l'église nous donne une grande leçon écoutons là que le souvenir des habitants du purgatoire ne nous quitte pas prions pour eux recommandons-les au Seigneur par des formules de notre choix chaque fois que nous assistons à un office religieux chaque fois que nous entrons dans une église que nous nous découvrons devant un cortège funèbre que nous apercevons un cimetière ou que nous entendons sonner le glas un des moyens les plus faciles de secourir les âmes et de gagner pour elles le plus d'indulgence que nous pourrons puisons à pleine main dans ce trésor que de nos jours l'église met à notre disposition d'une manière si libérale presque toutes les indulgences sont applicables aux âmes du purgatoire il y a les indulgences partielles et les indulgences plénières ce n'est pas ici le lieu d'exposer la théologie des indulgences des ouvrages ou puisqu'ils spéciaux à la portée de tous l'expliquent d'une manière fort claire voir par exemple Gilles Lacaux précieux trésor des indulgences petit manuel à l'usage du clergé des fidèles deuxième édition Marie et Thie sachons seulement que la plupart des prières que nous récitons habituellement la plupart des exercices pieux que nous faisons sont enrichis d'indulgences ayons l'intention générale et habituelle de gagner toutes celles que nous pourrons et de les offrir à Dieu pour le soulagement et la délivrance des âmes dans la pratique la distinction entre indulgence plénière et indulgence partielle n'a pas grande importance quand il s'agit d'en faire l'application aux âmes puisque nous ignorons le degré d'efficacité que Dieu leur accorde en principe pourtant et vu les considérations plus difficiles les conditions plus difficiles que l'Église pose pour le gain de l'indulgence plénière celle-ci doit avoir plus d'efficacité pour soulager les âmes que l'indulgence partielle l'important quand il s'agit de gagner des indulgences est de remplir strictement les conditions imposées par l'Église lorsqu'il est prescrit de réciter une prière à genoux il faut la réciter à genoux lorsqu'on demande six patères six ave et six gloria il faut en réciter six non pas cinq ou quatre que de personnes faute de se plier à ces prescriptions minutieuses sont sans doute parce qu'elles les ignorent se privent de faveurs spirituelles précieuses dont elles pourraient faire bénéficier les âmes souffrantes ayant une grande estime des indulgences elles sont le prix du sang du Seigneur ne les méprisons pas sous prétexte qu'elles sont très nombreuses et généralement faciles à gagner dans la multitude des oraisons ejaculatoires indulgenciées faisons notre choix personnel au gré de nos attraits et souvent dans la journée jetons-les sur le purgatoire comme une rosée rafraîchissante ah nous connaîtrons un jour le prix de cette rosée si nous devons passer par ces flammes de cette rosée qui se déroule à la fin de cette rosée Sous-titrage FR ?